alors dans cette vidéo on va corriger ce que je vous avais demandé de faire dans la vidéo précédente à savoir on avait déjà fait les étiquettes avec les mots dans lesquels il y à la lettre c'est on avait déjà trié en fonction du son que faisait chaque mot chaque c dans chaque mot je vous avais demandé de colorier la lettre qui venait après le c'est pour voir si on pouvait trouver une règle de pourquoi le c'est fait que pourquoi le c'est fait alors c'est parti on va commencer avec ce premier paquet là ici un prêt le cc 1 t ici c'est un ou là c'est un r là c'est encore en haut l'asta là c'est encore un je n'oublie pas la cloche après le c ici c'est un l et la cachette après le c c'est un manque le dernier mot en bas accepta la tension accepta il ya deux c on a vu les c ne font pas le même son accepta le c'est le premier c qui fait que donc il faut que je coloris la lettre après c'est donc le deuxième c alors je vais faire la liste des lettres qui sont après le c'est donc j'ai trouvé le thé le l le haut le r encore le haut je leur écris pas le a le a encore le a encore le a et le c'est donc si je ne me trompe pas ça fait six lettres le t le l le haut le r le a et le c qui sont derrière le c'est quand plus c'est fait que alors je vais passer à l'autre colonne la colonne des c qui font alors je coloris en changeant de couleur c'est plus sympa ici derrière le c qui fait ça il ya y ici il ya un e ici à eux et dans accepta le deuxième c'est fait ce et donc derrière c'est un e et bien je vais faire la liste des lettres qui sont derrière le c'est qui fait ce alors là je vois y un i un e et dans accepta c'est encore un e alors regardez bien les deux listes et bien en fait il n'y a aucune lettre identique quand le c'est fait que derrière il y a un t un t un l un o un r un a ou ainsi alors que dans les mots dans lequel c'est fait ce derrière le c on trouve un y ou un i ou un e et bien on a trouvé la règle si je reprends tout depuis le début je peux dire le c peut être muet ou alors le c'est fait quand il est juste devant le h ou alors le c fait que quand il est devant t ou l ou ou r ou a ou c enfin le c'est fait quand il est devant y devant il devant eux c'est la règle vous avez vu c'est un petit peu compliqué c'est une être un peu embêtante comme la lettre g comme la lettre s il y a des choses à apprendre à ne vous inquiétez pas on va pas tout apprendre aujourd'hui après cette vidéo je veux que vous fassiez un exercice sur internet dans lequel vous allez voir il va falloir trier des étiquettes en fonction du son que fait la lettre c il y aura la case du c muet la case du c qui fait qu'un la case du c qui fait ch et la case du c qui fait s pour vous aider ne demandez pas à vos parents de lire les mots mais regardez la lettre qui est derrière le c si c'est un h c'est facile ça fait ch si c'est un e un i ou un y le c va faire s si c'est un a un o un c un r un l ou un t le c fera qu et si c'est un c à la fin d'un mot il ya de grandes chances qu'il soit muet essayez de lire bien sûr c'est mon jeudi on refera des exercices et il y aura la leçon à apprendre bon courage